Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le mille cinquième épisode de l'After Zap Images. On va débuter avec l'anniversaire du capitaine parisien Marquinhos. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Palmarès assez rempli pour Marquinhos du côté de Paris. Six titres de champions de France, cinq fois la Coupe de France, peut-être six dans une semaine. Six fois la Coupe de la Ligue, sept fois le trophée des champions. Et puis un petit trophée quand même très important aussi avec la sélection brésilienne, la Copa América en 2019. Marquinhos et de Paris Saint-Germain, on les retrouvera la semaine prochaine en finale de la Coupe de France. Et ça sera face à l'AS Monaco. Pour l'AS Monaco hier, ça a été un début de match un peu compliqué. Les monégasques ont même concédé l'ouverture du score à Rumilly. Et puis la machine monégasque s'est lancée. Au final l'ASM s'impose cinq buts à un face à Rumilly avec des buts de Chouamini, Ben Yedder, Fabregas, Alexander Golovin. Monaco qui a eu vraiment un petit peu de mal à rentrer dans ce match hier. Et puis après quand ça s'est lancé, ça a fait mal et on a vu évidemment la différence de niveau entre ces deux équipes. Il faut quand même saluer la prestation de Rumilly et puis le parcours exceptionnel pour ce petit club. Ensuite, petite info sur Wissam Ben Yedder, buteur hier. Il est impliqué sur onze buts lors de ses neuf derniers matchs avec l'AS Monaco. Toutes compétitions confondues, huit buts, trois passes décisives. Évidemment une efficacité très importante pour l'AS Monaco. Un homme qui en plus de ça est parfois remplaçant depuis quelques semaines en Ligue 1. Et qui pourtant se montre aussi très régulièrement décisif lorsqu'il entre en cours de jeu. Petite statistique sur cette finale de la Coupe de France la semaine prochaine. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, ça sera la 19ème finale de Coupe de France. Dans l'histoire du club parisien, le PSG égale le record de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une petite image que l'on a vue après le match entre Montpellier et Paris. Cette image de la réconciliation entre Andy Delors et Neymar. On les a souvent vus se taquiner sur les réseaux sociaux, se taquiner sur les terrains en Ligue 1. Après ce match de Coupe de France, ils ont pris une petite photo, un petit selfie ensemble. Ils étaient tous au rire, ils ont même échangé leurs maillots. Ensuite, on enchaîne du côté de Lille avec la réaction des Lillois. Après la déclaration, les deux déclarations de Kylian Mbappé dont on avait parlé hier. Kylian Mbappé qui avait dit que Lille ne méritait pas forcément ce titre de champion de France. Puis après, il s'était repris. Il avait dit que Lille ferait finalement un joli champion de France. Si jamais les Dox vont chercher le titre, le vestiaire Lillois n'a pas prêté vraiment attention à cette déclaration de Kylian Mbappé. Du côté de Lille, on pense surtout que c'est une maladresse de la part de Mbappé qui est un bon mec sur le terrain. Ce qu'il a dit n'est pas fait pour nous critiquer ou nous blesser. Direction Marseille maintenant avec deux infos mercato pour l'OM. Premièrement, Arcadius Melik souhaiterait continuer du côté de l'Olympique de Marseille. C'est une info qui nous vient de RMC Sport. On sait qu'il y a des clauses dans le contrat de Arcadius Melik. Mais le fait que le joueur veuille continuer du côté de Marseille, c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle pour l'OM. Autre info qui concerne le jeune milieu de terrain Boubacar Kamara. Qui lui aussi veut continuer du côté de Marseille. Il n'a pas envie de quitter le club, même s'il attend aussi d'avoir des garanties sur le projet sportif de l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, dans son esprit, lui ne se voit pas partir sur le mercato. Petite info mercato aussi du côté de Nîmes. Les crocos qui sont à la lutte pour leur maintien. Et qui pourraient donc peut-être descendre en Ligue 2. Puisqu'à l'heure actuelle, les crocos sont 19ème. Et qu'ils ont un calendrier quand même assez compliqué sur les deux dernières journées. Eh bien Zinedine Ferrat pourrait quitter le Nîmes Olympique sur ce mercato. Ce serait même quasiment acté. Puisque si jamais il y a une descente en Ligue 2. On voit mal quand même un joueur du talent de Zinedine Ferrat. Aller jouer en Ligue 2. Surtout qu'il y a de gros clubs qui semblent être intéressés par l'Algérien. Notamment Saint-Etienne, les Glasgow Rangers ou encore Sassuolo. Zinedine Ferrat c'est quand même le meilleur passeur de Ligue 1. Et il joue du côté de Nîmes. C'est un joueur qui techniquement est très à l'aise. Qui a une très bonne vision du jeu. Ensuite direction Barcelone. Petite info qui concerne la journée d'hier. Où Johan Laporta le président s'est entretenu. Pendant deux bonnes heures avec Ronald Koeman. Pour comprendre les difficultés que rencontre le Barça depuis quelques semaines. On poursuit toujours du côté de Barcelone. Avec cette info qui concerne Sergio Aguero. On en parle déjà depuis quelques jours. Voire quelques semaines. On attend maintenant une officialisation. Qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Depuis quelques jours les contacts se sont intensifiés. Entre les dirigeants catalans et l'entourage de Sergio Aguero. On parle d'un contrat de deux ans pour le buteur argentin. Qui va donc là aussi même faire un geste fort. Puisqu'il va réduire son salaire pour arriver du côté de Barcelone. Donc voilà c'est vraiment un choix fort de la part de Aguero. Certainement pour sa dernière expérience en Europe. Il a choisi l'EFC Barcelone. Ensuite une info qui nous vient du quotidien. Marca qui annonce que le Barça a aussi conclu un accord verbal avec Memphis. Qui lui aussi a accepté considérablement de réduire son salaire. Maintenant ça dépend aussi de l'avenir de Ronald Koeman. Puisque Koeman c'est vraiment son souhait de voir arriver Memphis sur le Mercato. Après on le sait aussi du côté de Barcelone. On n'est pas encore sûr que Ronald Koeman sera sur le banc de touche des Catalans l'année prochaine. Donc toute cette arrivée de Memphis va être conditionnée aussi par l'avenir de Ronald Koeman. Direction le Real Madrid avec la victoire des Meringue hier. 4 buts à 1 du côté de Grenade. Une prestation hyper convaincante des joueurs de Zinedine Zidane. Les buteurs Luca Modric, Rodrigo Alvaro Odriozola. Et puis un petit but aussi pour Karim Benzema. Juste avant de sortir il a été remplacé une minute après avoir marqué Karim Benzema. On regarde les stats pour Luca Modric qui a marqué cette saison son 4ème but en Liga. Luca Modric c'est pas un grand grand buteur. Donc son 4ème but cette saison en Liga c'est tout simplement un record pour lui. C'est la première fois qu'il atteint les 4 buts en championnat depuis 2011-2012. En 2011-2012 il était évidemment du côté de Tottenham. On regarde maintenant les statistiques de KB Nwebe cette saison. Toujours autant déterminant et décisif pour les Meringue. Auteur de son 22ème but hier Karim Benzema. Et on rajoute à tout ça en plus de les 8 passes décisives de KB Nwebe. 30 fois décisif avec le Real cette saison. Petite statistique très intéressante aussi sur le Real. Qui est invaincu sur ses 16 derniers matchs de Liga. C'est tout simplement la meilleure série en cours dans le championnat. Ils ont d'ailleurs aussi égalé le record sous l'air Zinedine Zidane. Le Real avait aussi atteint une série de 16 matchs sans défaite en 2016-2017. Donc les Meringue termine fort cette saison de Liga. Est-ce que ça sera suffisant pour aller chercher le titre ? Peut-être pas. On a une déclare de Zinedine Zidane sur cette victoire du côté de Grenade. Il était très satisfait du match et de ses hommes. Il nous dit j'ai tout aimé aujourd'hui. Pas seulement les buts. On a très bien joué défensivement. On est bien entré dans le match. C'était vraiment un match complet. On n'a pas perdu en intensité. Même après la réduction de l'écart. Et on a marqué immédiatement. Ça montre notre force de caractère. On jette un coup d'œil au classement de la Liga. Et donc il ne reste plus que deux matchs à jouer en Liga. On peut le dire quasiment officiellement. Le Barça ne sera pas champion d'Espagne cette saison. Et puis après on aura une lutte entre les deux équipes de Madrid. L'Atletico toujours en tête avec 80 points. Le Real deuxième position 78 points. Pour ce week-end, le Real sera du côté de Bilbao. L'Atletico Madrid sera à domicile et va affronter au Sassouna. On enchaîne avec cette info qui concerne Sergio Ramos. Le Real Madrid lui a fait une nouvelle proposition de contrat pour le moment. Sergio Ramos n'a pas donné sa réponse. On rappelle que le Paris Saint-Germain suit toujours très attentivement la situation de Ramos. Et que le PSG serait même prêt à offrir deux ans de contrat à l'international espagnol. Direction l'Angleterre maintenant avec un succès important hier pour les Reds de Liverpool. Qui peuvent encore y croire. Les Reds sont encore en vie en championnat. Ils ont gagné hier quatre buts à deux du côté d'Oltra Ford face à Manchester United. Bruno Fernandez a ouvert le score pour les Red Devils. S'égalisation Diogo Giota, deuxième but signé Roberto Firmino juste avant la mi-temps. Et puis Roberto Firmino qui marque d'ailleurs juste après la mi-temps. Il a marqué à la 45e plus 3, 47e. On a un but aussi pour Mohamed Salah en toute fin de match. Marcus Rashford a marqué pour les Reds. Devils hier, c'était le 200e match de Mo Salah sous les couleurs des Reds de Liverpool. La petite stat dont on vient de parler pour Roberto Firmino. Il a marqué hier son premier but à la 48e minute, 45 plus 3. Et puis donc son second à la 47e minute. Une petite particularité de ce match pour Bobby Firmino. Il a été décisif d'ailleurs hier, Bobby Firmino. On a une stat aussi intéressante sur les Red Devils. Qui sont l'une des meilleures équipes d'Angleterre à l'extérieur. En revanche à domicile beaucoup plus compliqué pour les Mancuniens. Qui ont concédé cette année 27 buts à domicile. C'est la troisième plus mauvaise défense à domicile. Manchester United, seuls Newcastle et West Brom font pire que les Red Devils. Qui ont perdu énormément de points à Old Trafford. D'ailleurs hier du côté d'Old Trafford, on a eu encore une fois des images du mécontentement des supporters mancuniens. Des supporters ont même bloqué le bus des joueurs de Liverpool sur son chemin. Il y avait des voitures en travers de la route pour bloquer le bus des Reds de Liverpool. Mais les joueurs n'étaient pas dans ce bus. Ce bus au final il a servi de leurre. On a eu encore une fois pas mal de protestations aussi envers la famille qui dirige Manchester United. La famille Glazer. Petite info Mercato du côté de Manchester United. Les Red Devils ont ciblé Jules Koundé comme cible prioritaire du Mercato estival du côté de Manchester. On aimerait associer Jules Koundé à Harry Maguire. Séville demande 65 millions d'euros pour le laisser partir. Il y a d'autres actes alternatives évidemment du côté des Red Devils. Notamment Wesley Fofana, l'ancien joueur de la S Saint-Etienne. Et Christian Romero. On va continuer les amis du côté de l'Allemagne. Avec la Coupe d'Allemagne qui est pour le Borussia Dortmund. Qui n'a fait qu'une bouchée hier du RB Leipzig. 4 à 1 pour le Borussia avec un doublé pour Jalen Sancho. Un doublé pour Erling Haaland. On a cette belle image du duo hier décisif avec la Coupe d'Allemagne pour les deux joueurs. Le premier trophée d'ailleurs remporté par Erling Haaland sous les couleurs du BVB. Les statistiques de Jalen Sancho en forme sur cette deuxième partie de saison. Une saison plutôt réussie même s'il a eu beaucoup de difficultés notamment en première partie de saison. Toute compétition confondue. 16 buts, 15 passes décisives pour Jalen Sancho. Évidemment de bon augure à quelques jours de la liste de Garrett Southgate pour la sélection anglaise. Jalen Sancho qui s'est montré d'ailleurs déterminant pour son équipe sur cette édition de la Coupe d'Allemagne 2020-2021. Comme vous pouvez le constater depuis les 32e de finale à chaque match. Il est au moins une fois décisif. Et souvent même il est plus qu'une fois décisif. Ensuite on enchaîne avec les stats hyper propres de Erling Haaland cette saison. 39 matchs, 39 buts. Ce n'est pas compliqué le ratio. C'est un but par match pour l'attaquant norvégien. Ensuite on a une déclaration d'Ans Joachim Vatske. L'un des dirigeants du Borussia Dortmund qui nous parle encore une fois de Erling Haaland. Et il nous parle aussi d'Edín Terzic. L'entraîneur il nous dit nous voulons que Haaland reste la saison prochaine. Et tout le monde maintenant sait combien il est très important pour nous. En ce qui concerne Edín Terzic, il a prolongé son contrat avec nous. On enchaîne du côté de l'Italie maintenant et plus particulièrement à Milan avec Théo Hernandez qui pourrait être la doublure de Ferland Mendy. Si jamais Ferland Mendy déclare forfait pour l'Euro, Théo Hernandez pourrait avoir une très sérieuse chance d'être appelé par Didier Deschamps. En direction l'Inter. Maintenant on en avait parlé hier de cette altercation entre Antonio Conte et Lautaro Martinez lors du match face à la Roma mercredi soir. Où les deux hommes étaient très très énervés. Et bien hier ça s'est réglé dans la joie et la bonne humeur à l'entraînement. Avec un combat de boxe entre les deux hommes tout sourire. D'ailleurs ce combat de boxe il était arbitré par Romelu Lukaku. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo sur les réseaux sociaux de l'Inter. Ensuite petite image assez sympa. La finale de la Ligue des Champions approche et on retrouvera en finale ces deux jeunes joueurs que vous avez sur cette image. Callum Hudson-Odoi et Phil Foden qui s'affronteront donc lors de la finale de la Champions League. On va terminer les amis cet épisode avec une question de fin qui concerne le Real Madrid et Zinedine Zidane. On sait que Zidane pourrait potentiellement quitter le Real à l'issue de la saison. Il y a des noms qui sont déjà sortis pour pourquoi pas le remplacer. Notamment Max Allegri ou encore Raoul. Et bien laissez-moi en commentaire quel serait pour vous le meilleur choix du côté du Real Madrid. Si jamais évidemment Zinedine Zidane venait à quitter le club. Voilà les amis la fin de cette After Zap image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ciao les amis !